bonjour tout le monde y est pas alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer mon sujet à voilà aux raisons qui peuvent entraîner le sentiment de peur pourquoi est ce que j'ai peur est ce qu'on est tous équivalent au regard de la maîtrise de la du sentiment de peur et ben non on n'est pas tous équitable on n'est pas tous équitable au niveau du seuil de déclenchement de la peur au niveau de nos amplitudes c'est à dire qu'on va pas avoir le même degré de peur et ce degré de peur où cette peur elle va pas être déclenchée par les mêmes facteurs néanmoins même si on est tous différents génétiquement et que notre petit cerveau émotionnel il ne réagit pas à la même chose il y a quelque chose quand même deux communs je vais dire dans dans la peur c'est souvent que quand le sentiment de peur arrive c'est que soit on est devant face à une situation risquée donc là le risque est majeur dans le sens où vous mettez en péril votre vie donc en règle générale comme les animaux vous allez prendre voilà le comportement de fuite alors ça c'est déclenché par votre cerveau émotionnel vos amygdales et voilà le système limbique enfin libération d'adrénaline et là vous allez prendre la fuite et courir donc vous avez augmentation de la pression artérielle et ça en fait c'est un mécanisme naturel qu'on va dire de survie à côté vous avez la peur on va dire un peu plus modérée et dans cette peur modérée parfois la peur en fait elle va justifier de façon on va dire de façon de façon commune en fait et cette peur en fait elle est générée par le sentiment de ne pas maîtriser une situation et d'être dans l'inconnu et le fait d'approcher une situation inconnue peut vous mettre dans une situation de peur ou voire même d'angoisse quand ce sentiment de peur en fait il perdure et voilà alors ce sentiment de peur vous pouvez l'avoir on va dire modéré vous pouvez l'avoir dans différentes situations ben ça peut être également quand vous êtes face à un huissier parce que vous n'arrivez pas à rembourser vos prêts vos dettes et que derrière vous avez des enfants et que vous vous posez la question de savoir comment vous allez faire alors ce sentiment de peur il est bien entendu légitime et je dirais qu'au jour d'aujourd'hui souvent on s'aperçoit qu'il ya de nombreux burn-out au travail et ce burn-out à mon sens il peut être dû donc à une surcharge de travail mais également un sentiment de peur et une angoisse en fait qui est permanente sur le fait de ne pas maîtriser ben les jours suivants et surtout quand on a des enfants de ne pas maîtriser l'avenir de nos propres enfants quand on donne naissance à des enfants ben on a envie de les protéger et de leur donner le meilleur en fait pour leur avenir et on est face à une situation qui est un peu différente de celle de nos parents les générations d'avant là on n'est pas en mesure d'expliquer à nos enfants en fait comment l'avenir va se tourner donc effectivement on peut avoir sentiment de peur alors le risque de ce sentiment de peur dans le cas de figure que je vous cite en exemple il y en a plein d'autres des illustrations c'est que votre peur en fait elle est communicative c'est à dire que si vous vous manquez de confiance voire même que vous êtes angoissé ou que vous avez peur cette peur elle va se ressentir sur votre entourage et votre entourage également va peut-être progressivement se mettre dans un scénario de panique je ne sais pas si vous avez déjà remarqué mais le bien-être est souvent communicatif le comme le sourire est communicatif quand vous êtes dans une phase de confiance en vous accrue que vous êtes bien et bien équilibré vous verrez que les gens autour de vous en fait vont s'approcher du même équilibre donc voilà il y'a comme on dirait un mimétisme comportemental et donc dans le risque de comportement de peur comme je vous ai dit je voulais expliquer un peu en fait la peur elle est un peu régi par votre cerveau émotionnel et trop libéré d'adrénaline et donc d'hormones d'excitation on va dire cette hormone elle va augmenter votre pression artérielle votre pression cardiaque et forcément votre coeur il va travailler un petit peu plus vite quoi mais il va travailler même trop vite vous n'êtes pas dans l'équilibre et quand votre coeur il travaille trop vite et bien ça ça va entraîner une fatigue une fatigue générale et voire même un manque d'oxygénation parce que vous allez ventiler très très vite et ce qui n'est pas bon quand vous ventiler très très vite c'est que l'échange au niveau de vos petites cellules du corps n'a pas le temps de se faire et vos cellules celles par exemple qui sont les plus loin et notamment au niveau du pied ou autre il faut les atteindre il faut laisser le temps à l'échange cellulaire de se faire c'est à dire que l'oxygène puisse rentrer dans toutes vos cellules et que vos cellules en fait puissent faire sortir tous ces déchets et notamment le dioxyde de carbone en fait après avoir utilisé l'eau 2 donc l'oxygène vos cellules elles vont émettre des déchets donc ce que je veux dire par là pour vous faire simple c'est que si vous êtes toujours soumis à l'angoisse si vous êtes toujours soumis à la peur et bien vous avez aussi un peu une négligence de votre corps et votre corps il est susceptible de vieillir aussi un peu plus vite et je vous sensibilise un risque aussi c'est que psychologiquement on a un lien qui est très fort entre le corps et l'esprit et vous même vous pouvez être à même de déclencher des maladies chez vous et oui donc préservez vous et si dans votre tête vous êtes convaincu que vous resterez en bonne santé vous allez vivre longtemps et bien vous aurez la capacité justement de vivre beaucoup plus longtemps donc voilà la force de l'esprit est vraiment très très forte donc pour revenir à au sentiment de peur donc je dirais que oui la peur elle peut être légitime la peur elle peut être utile également mais la peur elle peut être souvent la plupart du temps c'est le risque qu'elle soit inutile vous perdez énormément d'énergie et cette énergie perdue vous pouvez pas justement la transposer dans une situation que vous pourrez construire et qui à terme vous permettra d'avoir plus confiance donc voilà faut maîtriser la peur et moi je dirais que la maîtrise de la peur en fait ça se fait dès l'éducation sensibiliser vos enfants à ce point et moi je serais enfin j'aurais tendance à dire essayer de d'expliciter en fait à vos enfants que il faut relâcher il faut lâcher prise en fait on est dans une société où on en veut toujours plus toujours plus toujours plus on veut consommer plus on a peur de pas avoir plus on a peur que si on consomme pas comme le voisin on va se sentir un peu plus mal j'ai envie dire non c'est pas vrai donc maîtriser votre peur parce que parfois tous les facteurs interne ou externe surtout externe c'est à dire de la vie la vie autour de vous professionnelle ou personnelle peuvent générer ce stress donc à vous de mettre en place en fait un environnement qui soit équilibré et qui justement n'entraîne pas ces sentiments de peur préservez vous et préservez votre entourage justement donc voilà j'espère que ça vous aura bien servi que vous aurez trouvé ce petit casse utile si c'est utile et que vous jugez que ça peut servir à quelqu'un n'hésitez pas à le diffuser à cette personne parce que voilà le psychologique aide beaucoup et on peut se réaliser sur plein de choses psychologiquement il faut juste avoir confiance en soi ou apprendre à développer la confiance en soi voilà il n'y a jamais d'échec on apprend des échecs voilà bonne continuation j'espère vous retrouver pour un prochain sujet j'espère draft C'est arrivé j'espère T'老é j'espère 돼요 j'aimer